Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on m'a posé une question. On m'a posé la question de regarder ce qui se passe sous terre. Ok, pourquoi ? Je ne sais pas et je ne vais même pas le savoir. Comme ça, je ne me laisse pas influencer. Alors, on va d'abord tâter le terrain avec celui-ci que j'adore, avec les animaux. Oh, vous pouvez partir. Je n'ai pas envie d'enlever le brillant de mes cartes en fait. J'espère que ça va rester. Alors, j'espère que vous allez bien. On va voir ce qui se passe sous terre. Sous nos pieds, sous nos pieds, dans les profondeurs. Oups ! On en a une qui a sauté tout de suite là. Et on a quoi là ? Je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés. On peut voir, à 360 degrés, sous terre. J'ai du mal à y croire. Alors, qu'est-ce qui se passe sous terre ? Que se passe-t-il sous terre ? Le moustique, j'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Bien ! On dirait qu'il y a de la surveillance sous terre. Il y a une libération. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai l'araignée. Je suis le tisseur de mon destin. Bon ! Ceux qui ont créé le destin ou la vie nous parlent ici. Il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage à 360 degrés. Donc, je dirais au niveau planétaire. Alors, je ne sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, mon cher Loris. Mais, on va aller voir avec tout ce que j'ai sous la main. Parce que, comme tu titis ma curiosité, là. Alors, on nous parle d'abondance. D'abondance de projets qu'on essaye de casser. On a l'enfant ici, vous voyez. Et, attends. Attends, 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 attends. Je pensais que tout le nettoyage avait déjà été fait. Donc, ici, on nous parle bien de nettoyage à 360 degrés par rapport à énormément d'enfants. Vous voyez, c'est les cartes qui le disent. Qu'on ne vienne pas me dire. Ah oui, mais Gisèle, de toute façon, toi. Non, désolé. Moi, c'est les cartes qui me le disent. Alors, on nous parle de santé. D'ancrage. De prise d'auteur. De longévité. Ah, regardez. Vous voyez, ça parle tout seul, là. On est dans la demande d'enfants. Et, à votre avis, pourquoi ? On a un beau lilas. Alors, cadeau. Qu'est-ce qui se passe sous terre, là ? Bon, cadeau d'été. Alors, ce n'est pas fini, alors, cette histoire. Ce n'est pas encore fini. Il y en a encore. Ce n'est pas encore fini. Alors, on a le triomphe. On tourne le dos, là, 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 là. Je suis dégoûtée, quoi. Alors, on tourne le dos. On tourne le dos à une philosophie ou à une croyance. On parle d'un homme. On ne croit plus en cet homme, par contre. on a l'automne on a la femme et on a le savoir en fait il y a des gens qui se mettent à douter de beaucoup de choses maintenant vous voyez on a le savoir on a l'homme, on a la femme on a l'automne l'automne c'est la fin de l'été c'est la fin de quelque chose et là on tourne le dos on ne croit plus en rien et ils ont gagné alors là ils ont ils ont gagné les gens ne vont plus croire en rien et vont commencer penser à chercher à essayer d'avoir la connaissance la justice on ne peut pas compter dessus il y a du mouvement au niveau des mails des courriers rapides des ennemis on vient couper une situation deux fois assez rapidement concernant l'argent bon j'ai le H on peut nous dire héritage honneur hôtel qu'est-ce qu'il y a d'autre l'homme l'humain l'humanité allez je vais en prendre un autre et on va voir donc c'est pas fini cette histoire il y en a encore il y en a encore c'est pas tout à fait nettoyé c'est pas fini qu'est-ce que je vais prendre on va prendre celui-ci tiens alors la Sybille alors qu'est-ce qui se passe encore sous terre là nous sommes au mois de mai 2023 et on n'a pas encore fini c'est pas encore fini cette histoire ah mais il y a la réussite alors qu'est-ce qu'on a décrit ici beaucoup d'argent ah ouais ça rapporte beaucoup d'argent et ils ont réussi sans faire un paquet c'est pas fini c'est pas fini je sais pas ce que tu avais derrière la tête le risque mais là moi les cartes elles me disent que c'est pas fini alors qu'est-ce qu'il y a sous terre du chagrin des pleurs et des gens s'en scrupulent tu voulais venir le flatteur avec le valet le trèfle on a les militaires quand même c'est les militaires qui pleure qu'est-ce qu'il se passe sous terre alors j'ai les cadeaux j'ai les maisons de ville et j'ai le voyage alors on prend la dernière j'ai l'impression quand même ici qu'il y a une grosse perte d'argent je sais pas s'ils avaient planqué des trucs là oui je pense que oui on en avait parlé dans le passé mais pour moi ici on parle d'argent de réussite mais moi j'ai de la perte ici avec la confirmation alors on a le flatteur on a le militaire et on a les cadeaux c'est les pots de vin donc il y a beaucoup de corrompus et là on a le déménagement et en dernier j'ai le passé j'ai les pensées plutôt bon il y a des pots de vin ici il y a une perte d'argent et il y a un déménagement je parlais de sous terre et est-ce que bon alors ici il y a quand même le chagrin il y a beaucoup de chagrin est-ce que c'est pour l'argent il y a des pots de vin vous voyez ici on a les joueurs on a les maisons de ville on a les militaires ici réussite au niveau militaire on a des visites souterraines mais il y a quand même des pots de vin vous voyez il n'y a pas l'unanimité méchante femme succès et espérance en tout cas elle espère avoir du succès empêchement réconciliation alors on empêche quelqu'un là de se réconcilier avec quelqu'un avec quelqu'un d'autre on essaye d'empêcher cette femme d'aboutir à un succès bon maintenant ça peut être une énergie féminine ou une connotation féminine mais c'est pas dit que c'est vraiment une femme on espère ici avoir la réussite mais il n'y a que de l'espérance parce qu'ici on essaye on empêche la réconciliation ou l'association avec quelqu'un que cette personne ou cette entité ou cette organisation veut rejoindre bon ici celui-ci me dit qu'il y a quand même une perte d'argent il y a du chagrin pour cette perte d'argent mais ils essayent d'aller se réfugier ailleurs mais il y a encore en dessous il y a encore des trucs alors ça fait déjà deux jeux qui me le disent qu'est-ce que je vais prendre vous savez que je veux toujours encore plus de confirmations on va prendre la triade ils sont tous à l'envers donc ça va alors qu'est-ce qu'il se passe sous terre delta la croyance qu'est-ce qu'il se passe sous terre encore on est en 2023 qu'est-ce qu'il se passe encore sous terre isolement hop là la science expérimentation alors là ils sont encore il y en a 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 encore il y a des doutes et moi aussi j'en ai je pensais que c'était fini ben vous voyez chasser le naturel il revient au galop il y a encore des choses qui se passent alors on va encore avoir des informations il y a encore des recherches ben désolé de vous le dire ben ouais c'est comme ça il y a encore des recherches il y a encore beaucoup de choses qui se cachent en dessous bon vous me direz la terre elle est grande et ben voilà mais il y a encore des recherches mais qui n'aboutissent pas vraiment allez on y va encore encore trois hop là il y a du mensonge la fin d'un cycle bon on me parle de juillet il y a des mensonges voilà on va encore découvrir il y a encore des recherches il y a encore des recherches qui se font au niveau scientifique des expérimentations qui ne sont pas approuvées par l'humanité bien sûr les gens normaux comme nous mais sinon vous voyez que il y a encore la science joue encore donc ici on me parle de temps on me parle de mensonges il va falloir on est on est encore dans le tri et on essaye de mettre un terme à ce cycle et on me parle du mois de juillet et on a quand même la carte qui est tombée à côté il y a des partenariats et il y a la confiance bon ce symbole là maintenant j'ai vu qu'il a été repris le symbole où se tient la main j'ai vu qu'il vient d'être repris par le par le mouvement politique excusez-moi moi pour moi je n'accorde vraiment pas de respect ni pour ce mouvement politique ni pour ce qu'il représente je suis désolée je vais peut-être choquer du monde mais j'ai vu que ça a été repris par les LGBTQ là je ne sais pas tout quoi hein donc et on voit ce symbole partout moi franchement je suis partie à Bruxelles hier tous les passages cloutés ces couleurs arc-en-ciel moi tout ce que j'ai envie de faire c'est m'amuser avec un pot de couleur et tout remettre en blanc parce que j'en ai rien à foutre de ce parti politique voilà j'ai l'impression qu'on nous fait encore du bourrage de crâne et bien pour moi c'est l'arc-en-ciel autant je l'aimais avant autant maintenant je le déteste parce qu'il commence à me pomper l'air donc voilà quoi encore un symbole qui est repris alors qu'on ne vienne pas m'agresser tu es contre l'homosexualité tu n'aimes pas les pédés vous faites ce que vous voulez de votre cul chacun fait ce qu'il veut de son cul c'est juste la propagande elle me gonfle elle me gonfle donc faites ce que vous voulez de votre côté mais n'allez pas casser les homms aux trois quarts de la population mondiale ok assumez-vous faites ce que vous voulez mais ne cassez pas les boules alors est-ce que les hétéros vous cassent les couilles ? hein sérieux quoi est-ce qu'on sait inventer un drapeau ? est-ce qu'on sait inventer une couleur ? est-ce qu'on sait inventer un symbole ? c'est du n'importe quoi allez voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà les boules avec ce qu'elles écartent m'ont dit enfin voilà je vous laisse bisous à tous et à bientôt bye